Salut les gaufrettes ! On espère que vous allez bien ! Comme vous le savez nous tournons nos vidéos à l'avance. Et nous ne savons pas où en sera la crise sanitaire au moment où nous publierons cette recette. Nous espérons que nous aurons au moins démarré un déconfinement progressif. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Pour aujourd'hui, une recette simple, rapide et très gourmande. Découvrons-la ensemble avec le jeu de mercredi. Attends Maëlys, on n'avait pas dit une recette sucrée ? Ça en est une. On se lave les mains et... Direction cuisine ! Pour le cake, il faudra 300 g de carottes, 180 g de farine, 1 sachet de levure chimique, 1 pincée de sel, 1 pincée de muscade, 1 cuillère à café de cannelle, 3 œufs, 150 g de sucre en poudre, 100 ml d'huile. Je râche les carottes épluchées et coupées en morceaux. Dans un cul de poule, je mélange la farine, la levure, le sel et les épices. Je bats les œufs et le sucre afin que le mélange mousse, puis j'ajoute l'huile en filet. Musique Musique Notre fouet permet l'intégration de l'huile en filet en mettant tout dans l'orifice. Tu peux le faire sans ce fouet-là en versant ton huile doucement. Musique J'incorpore en plusieurs fois la préparation farine levure épice à celle des œufs sucres. Musique Je sépare la pâte en deux et dans l'une d'elles, j'incorpore les carottes. Musique Ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes pour chacune des parties. Musique J'ajoute 10 litres de crème liquide entière et 3 cuillères à soupe de sucre glace. Musique Je monte le mascarpone et la crème en chantilly. Musique J'ajoute le sucre glace et fouette encore. Musique J'étale la chantilly sur un cake et recouvre avec l'autre cake. Musique Ça part au frigo pendant une heure. Musique Ah ben oui, un goûter avec des carottes. Musique Et oui, ça change un peu et c'est délicieux. Si vous voulez gagner cette fiche recette, rien de plus simple. Cliquez pour ouvrir la barre d'infos. Trouvez les liens de nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à ces réseaux et retrouvez-nous un mercredi sur deux pour des jeux. Rébus ou charades, c'est très facile de gagner. Et le nombre de gagnants est illimité. On se retrouve dans deux semaines pour une prochaine recette. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. A bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 A bientôt dans une prochaine vidéo.